Bastia, une municipale pivot, une municipale sous tension. Bonsoir Pierre Savelli. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un mot sur cette campagne. Jean-Sébastien De Casalte dit de vous que vous pratiquez la délation, la calomnie et la diffamation. Sans reprendre ces mots, vous avez adopté un ton pour le moins offensif ces derniers jours. C'est le fait que vous soyez en retard sur l'Union qui vous l'impose ? J'ai adopté un langage de vérité. Je l'avais annoncé en début de campagne. La campagne est l'occasion de rétablir des vérités. Ces vérités ne sont pas toujours faciles à entendre, notamment pour les personnes à qui elles s'adressent. Mais c'est ainsi. La participation du premier tour a été de 45%. C'est là que vous referrez ou pas l'essentiel de votre retard. De combien avez-vous besoin, Pierre Savelli, en termes de participation pour ce second tour pour l'emporter ? Nous avons été très impactés plus que les autres par le faible taux de participation. Un taux historiquement bas pour la participation. Nous savons qu'au second tour, il y aura entre 12 000 et 15 000 votants, peut-être plus. Donc si nous arrivons à ces chiffres-là, nous serons largement en tête au sort du second tour. Reste le réservoir des voix nationalistes. En dépit des communiqués, guerre tendre à votre endroit, de Corsigalli, de Corinne Fronte. Croyez-vous toujours que les électeurs nationalistes vous rejoignent naturellement ? Nous partageons avec ces électeurs qui ont porté leur suffrage sur d'autres listes nationalistes au premier tour. Beaucoup de valeurs. Et je sais qu'ils connaissent les enjeux de ce second tour. Il s'agit de continuer à travailler pour le Bastia de demain, le Bastia Connery-Bond, soit faire le choix du retour en arrière. Nous savons que ces électeurs nationalistes, et d'autres encore, porteront le suffrage sur notre liste afin de ne pas revenir en arrière, justement. C'est une triangulaire, Pierre Savelli. On a tendance à l'oublier. Il y a Julien Morgant, qui est le troisième homme, qui s'est maintenu. C'est votre autre adversaire. Vous ne l'attaquez quasiment jamais. Vous le ménagez parce qu'il n'est pas dangereux, selon vous, ou pour qu'il conserve bien ses électeurs pour le second tour, qu'il ne se reporte pas, par exemple, sur Jean-Sébastien de Casalte ? – Julien Morgant a fait le choix courageux de ne pas rentrer sur l'attelage conduite par Jean-Sébastien de Casalte. Il l'a fait en dénonçant justement cet attelage en des termes très durs, mais qui reflètent exactement la vérité. Cependant, Julien Morgant est macroniste, avoué, assumé. Il a, en plus, sur tout ce qui est langue corse, culture corse et vision de notre île, une idée complètement différente de la nôtre. C'est pour ça que nous sommes critiques à son égard, mais nous sommes obligés de respecter son choix de ne pas monter sur la liste d'union. – En ce second tour, Gilles Siméon y est très souvent à vos côtés. Il est beaucoup avec vous. C'est un renfort de poids, mais c'est une stratégie, sans doute. Mais en faisant cela, ne prêtez-vous pas encore le flanc à la critique ? Maire remplaçant, maire sous tutelle. – Gilles Siméon est à sa place sur cette liste, dans cette campagne. Il est à sa place, comme Michel Castellani, député de la première circonscription, est à sa place, qui ne serait pas heureux, qui se priverait de la présence du président d'exécutif et du député de la circonscription sur une liste et dans la campagne. – Vos adversaires ont volontiers critiqué votre compétence, votre équipe sur sa compétence, votre administration sur sa compétence, y compris Julien Morganti. Que l'on donne voix ou pas à cette critique, la politique c'est le changement aussi, l'addition de compétences surtout. Lisandre de Zerbe et votre étendard du renouveau, cela suffira-t-il à insuffler une nouvelle dynamique ? – Écoutez, il y a Lisandre de Zerbe, il y a Christelle Timsit, il y a Gérard Romm, il y a Dom Pédo Luchon, il y a donc un grand nombre de personnes qui ont rejoint notre liste de rassemblement. Ce sont des compétences, mais c'est quand même un comble d'être critiqué par un candidat qui a été absent en conseil municipal et en conseil communautaire depuis deux ans. – Vous parlez de Julien Morganti ? – Oui, et un autre candidat qui s'est découvert à 60 ans, la volonté, la vocation de venir en aide à son prochain. – Là c'est Jean-Sébastien Decazal. – Voilà, vous les avez reconnus, donc non, la compétence est là, la volonté de travailler est là, l'amour pour Bastia et pour Bastia est là, et la volonté d'avancer également, donc l'équipe est plus que cohérente et les compétences sont là. – Jean-Sébastien Decazal veut instaurer au niveau local un minimum social solidaire. Votre majorité a voté le revenu universel à l'Assemblée par l'entremise de Jean-Guita-Lamagne. Est-ce que vous êtes pour ou contre ce type de dispositif ? – Nous sommes pour ce type de dispositif, qui viendront s'inscrire dans un arsenal de dispositifs différents également, parce qu'on ne pourra pas lutter contre la précarité qu'avec le seul revenu universel, et nous pensons que ce revenu universel doit être géré et réfléchi au niveau du territoire de la Corse, et pas uniquement au niveau du territoire communal, parce que cela créerait des inégalités supplémentaires au niveau de l'agglomération par exemple. – Rapidement Pierre Savelli, au sortir de cette crise, des villes italiennes sont quasi en banqueroute, comment se porte Bastia ? Pourra-t-elle encore investir dans les prochaines années ? – Bastia pourra investir, mais Bastia connaît des difficultés financières depuis longtemps avec peu de recettes fiscales, une ville avec beaucoup de gens dans la précarité, donc il faudra adapter notre mode de gestion, revoir peut-être les investissements, mais quoi qu'il en soit, la solidarité sera et restera au cœur de notre engagement. – Merci beaucoup Pierre Savelli d'avoir répondu à nos interrogations, et nous saurons le 28 juin prochain si vous demeurez ou pas maire de Bastia. – Sous-titrage ST' 501